bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui bref vidéo afin de vous rapporter une actualité relayée par le monde du mercredi 11 novembre 2020 l'article met en avant la découverte d'une nouvelle espèce de singe endémique au Myanmar donc pays que la France appelle Birmanie le petit primate donc d'une taille variant entre 50 et 60 cm a été baptisé Popalangur donc avec les chercheurs du centre allemand de primatologie Dutch Primaten Zentrum donc abrégé DPZ et avec l'ONG environnementale Fauna and Flora International donc abrégé FFI et ces deux groupements ont mis des longues années de recherche afin d'en faire une description il s'agit d'une espèce de langure donc Trachypithecus de son nom scientifique qui sont des singes endémiques du sous-continent indien et d'Asie du sud-est donc baptisé du nom du mont Popa qui est un site sacré bâti sur un ancien volcan dans le centre de la Birmanie lieu où a été localisé le plus important groupe de l'espèce constitué d'une centaine d'individus trois autres groupes de Trachypithecus Popa ont été identifiés toujours dans le centre de la Birmanie pour un total rassemblant entre 200 et 250 individus Frank Momberg donc un des chercheurs du FFI met en avant la spécificité de cette nouvelle espèce qui a été attestée notamment en comparant des ADN prélevés dans des déjections de population de Trachypithecus sauvages ou en captivité et des spécimens historiques conservés dans des musées britanniques notamment allemand, américain et à Singapour Christian Roth donc chercheur au DPZ communique également que l'analyse d'un spécimen collecté pour le Muséum d'Histoire Naturelle de Londres il y a plus de 100 ans qui a permis la description de cette nouvelle espèce donc espèce qui se serait séparée des autres langures il y a environ un million d'années les différences interspécifiques diffèrent notamment par sa couleur du pelage par la longueur de sa queue et la taille de son crâne selon les chercheurs malgré de nombreuses études notamment sur sa morphologie et sur son évolution on en savait très peu sur lui et avec la relation qu'il a avec 20 autres espèces de primates connues espèces où je le rappelle et le rappelle aussi l'article sont toutes menacées d'extinction en raison du braconnage et de la perte de leur habitat Alors maintenant qu'est-ce que nous savons sur lui ? Quelle est la différence entre les primates entre guillemets généraux et les langures ? Alors tout premièrement déjà les langures vivent beaucoup en Asie du Sud-Est notamment au Myanmar ou bien Manie pour les Français ensuite morphologiquement ils ont évolué à leur manière parce que déjà ils possèdent de plus longues que des crêtes qui leur a donné le nom de langures à crête soit Trachypithecus Popa langure donc Trachypithecus popa se trouve exclusivement dans le centre du Myanmar et porte le nom de la montagne popa donc comme dit précédemment qui est sacrée pour les virements et sur laquelle vit la plus grande population de cette espèce avec environ 100 individus le popa langure diffère également des espèces de langures apparentées non seulement génétiquement mais également par la couleur de son pelage la longueur de sa queue et la taille du crâne Au total il n'y a qu'entre 200 et 250 individus de cette espèce répartis sur quatre populations un peu isolées et Frank Mumberg donc du FFI cite que tout juste décrit il est déjà presque disparu et des mesures doivent être prises afin d'éviter à cette espèce l'extinction 250 est vraiment le chiffre auquel les chercheurs pensent que la population des popa langures ne dépasse pas pour plusieurs motifs notamment la perte de leur habitat ou encore la chasse qui constitue une menace de plus en plus croissante envers les populations de popa langure Beaucoup de structures ont participé à ces études notamment le Germain Primed Centre et Fauna en Florin International Chance for Nature, Wildlife Conservation Society, World Wide Fund for Nature et les musées d'histoire naturelle de Londres, Leiden, New York et Singapour Et c'est après de longues années d'études et toutes ces structures qui ont abouti à la description et à la découverte de cette nouvelle espèce Notamment grâce à un spécimen au Muséum d'histoire naturelle de Londres Spécimen du coup qui a vraiment permis à faire cette différenciation évolutive Décrit dans un nouvel article scientifique publié le 11 novembre, le popa langure a fait l'objet de recherches intensives réalisées par des structures citées préalablement auxquelles s'ajoutèrent de nouveaux partenaires En conclusion et pour bilan, donc le primatologue Nguyen met en avant vraiment qu'il faut prendre des mesures et surtout que le gouvernement prenne des mesures afin de protéger cette espèce L'espoir est quand même présent, donc on peut prendre comme exemple l'histoire du singe à nerf retroussé Donc singe faisant partie de la famille des rhinopithèques Espèce qui a été découverte également par le FFI en 2010 et également en Birmanie Donc espèce qui comptabilisait une population de 260 à 330 individus C'est également grâce au FFI, à leurs partenaires ainsi qu'à des communautés locales Qu'ils ont réussi, donc en tirant sur la sonnette d'alarme A mettre le regard du gouvernement sur ces problématiques écologiques là, notamment sur ces espèces Gouvernement qui a pris des mesures de protection en mettant toutes les forêts de haute altitude zones protégées Saint-Janet retroussé décrit en 2010 Popalangur décrit en 2020 Maintenant je vous dis rendez-vous avec le FFI pour 2030 Et portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !